Musique Alors bonjour, Linda Saussier, je suis professeure-chercheure ici au département des sciences animales à l'Université Laval. On se trouve dans le laboratoire de microbiologie. Dans le projet que nous avons avec Olimel, on s'intéresse particulièrement à l'écologie microbienne de la chaîne de valeur du porc. Bien, Olimel, c'est une entreprise de production, transformation et distribution de produits de porc et de volaille. C'est le plus important transformateur au Canada en termes de volume. Et on exporte dans plus de 70 pays. Bien, présentement, c'est sûr que les modes de production sont remis beaucoup en question présentement, que ce soit entre autres au niveau de l'usage des antibiotiques dans l'industrie porcine. Donc, il est important de réduire cet usage des antibiotiques. Et ce qui est intéressant dans le projet que nous avons ensemble, c'est qu'on s'intéresse notamment au statut sanitaire des fermes et comment l'ensemble de la chaîne de valeur peut être influencée, comment on peut travailler au niveau de l'écologie microbienne, sa compréhension fine, comment on peut la moduler positivement. C'est notre objectif. Musique Par contre, les résultats que nous espérons obtenir seraient que les bactéries probiotiques que nous utilisons vont être en mesure de diminuer la quantité de bactéries résistantes aux antibiotiques. L'apport que fait Innovation Canada est excessivement important parce que ça nous permet de faire un effet de levier sur de l'argent qu'on investit déjà en recherche. Donc, on travaille avec l'Université Laval, qui a toute l'infrastructure, que nous, on n'a pas à la ferme lorsqu'on veut faire des tests plus pointus chez les animaux. Et on a également l'ajout d'agriculture agroalimentaire Canada avec une expertise complémentaire qui vient nous aider. Donc, ça permet vraiment de réunir des experts et de faire vraiment, comme je le disais, un effet de levier sur les sommes limitées qu'on peut investir en recherche. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada